Vous allez vous taper son nom, prénom. S'il est vraiment tôt entrepreneur, ça va ressortir son entreprise et vous regardez le chiffre d'affaires. En fait, vous faites une enquête, tout simplement. Là, vous êtes comme les impôts, comme le fisc, comme tout ce que vous voulez. Vous faites une enquête sur ce qu'il est censé vraiment gagner, en fait. Donc, du coup, voilà. Je crois que je vous ai tout dit en vrai, de vrai, de vrai. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois que vous êtes grave timide. Je ne vois personne qui veut prendre la parole ou je ne sais pas si c'est moi qui ne le vois pas. Ou peut-être, attends, parce que des fois, j'en ai, ils viennent dans mes DM pour me demander. Brenda, tu es dans le space, mais je ne te vois pas, en fait. Je ne te vois archi pas. De toute façon, mes DM, elles sont toujours ouvertes. Je réponds à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ah ouais, et dernier truc aussi. Tu sais qu'il y a Vla, les filles, elles créent des faux comptes pour venir me parler en DM parce qu'elles veulent rester en adonyme. Mais en fait, j'ai cette personne avec des comptes de juillet 2022 parce qu'il y a trop de mecs, ils créent des faux comptes pour s'ajouter et se lèvent, en fait. Donc, venez avec vos vrais comptes. Dans tous les cas, je ne vais jamais vous exposer. Je ne vais jamais, voilà. Ce n'est pas mon délire, ce n'est pas mon but, mais juste les comptes de juillet 2022. Excuse-moi, on m'a dit, il faut que tu me mettes code, comme ça, je peux accepter les gens. Elle demande, où est-ce que tu les trouves, les mecs riches ? Tout simplement, c'est... En gros, vous voyez selon... Ah oui, c'est une question que j'ai souvent en DM. Vous voyez selon ce que vous voulez, parce qu'il y a riche et riche, il y a riche de... Enfin, riche. Il y a aisée de 10 000 euros, il y a 20 000 euros, etc. Vous voyez, en fonction de ce que vous voulez. Le plus simple, c'est... Vous allez... C'est tout ce que vous faites. Vous allez se regarder sur Insta. Je ne sais pas. Vous avez votre objectif, je ne sais pas, on va dire, c'est les fouteux. Vous allez regarder les fouteux. Dans quels endroits, ils ont l'habitude de traîner. Dans quel chicha, soirée, bar, resto, peu importe, ils ont l'habitude de traîner. Et vous allez, vous faites belle, vous y allez. Si c'est les... Comme je l'ai dit, les gars des bureaux, vous allez... C'est surtout les after work, les terrasses, les trucs comme ça, dans des endroits un peu chics. Vous vous faites belle, vous y allez. Ça ne sert à rien d'aller sur les champs. Ça ne sert à rien d'aller aux Galeries Lafayette, ce genre d'endroits. Mais c'est surtout, par exemple, les petits coins, en fait, à Montaigne, dans le 11e, dans le 2e. En fait, vous regardez vraiment Instagram, c'est magique pour ça. Vous tapez sur Instagram à peu près les gens que vous voulez attirer. Vous regardez dans quel endroit ils ont l'habitude de traîner et vous y allez tout simplement. Si vous avez un doute sur l'endroit, en général, tous les restos, toutes les boîtes, etc., elles ont des pages d'Instagram. vous regardez plus ou moins la population qui a l'habitude de traîner là-bas. Si ça vous correspond, vous y allez. En gros, ce que tu dis, vaut mieux, par exemple, si on choisit, on va dire, un resto qui est un peu huppé, mais sans être trop, trop huppé, on regarde les gens qui sont identifiés, on regarde les gens qui ont posté des photos et qui ont identifié le restaurant. Et comme ça, après, on commence à stalker. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Parce qu'il y a... Par exemple, si vous voyez unisexe sur les champs, officiellement, c'est censé être un endroit qui est archi huppé, censé être un endroit sur les champs, etc. Mais en vrai, vous n'allez jamais trouver quelqu'un d'intéressant. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un d'intéressant. Dis-nous, par exemple, quel genre d'endroit on est sûr de trouver... Alors, on va faire par catégorie, les mecs des bureaux et ensuite, les footés, les déhires comme ça. C'est quoi leurs endroits de prédilection ? Les mecs des bureaux, vous allez regarder tout ce qui va être onzième, deuxième, les petits coins comme ça. Vous allez regarder, eux, ça va être les terrasses, certaines boîtes, les restos un petit peu... Les petits restos un peu cachés dans les petites rues, c'est là-bas qu'ils vont être. Si vous allez regarder, si vous voulez les footés, ça va être... Attendez, il y a une boîte sur Paris. Ah putain, j'ai oublié le don. Mais bref, en gros, c'est simple. Maintenant, tout le monde met ces trucs sur Insta, vous regardez où ils vont tout simplement. En général, les gens, ils vont à tel endroit, soit ils mettent en story, soit ils prennent une photo, ils identifient le lieu. Vous faites vos recherches. Franchement, je ne peux pas... Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la catégorie et je n'ai pas tous les... Attendez, et je n'ai pas toutes les catégories en tête, mais tout simplement, vous faites vos recherches, vous regardez par rapport au type de population que vous cherchez. Du coup, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Juste, je voulais rajouter un truc. Sur tout ce que tu as dit, c'est vrai. Par contre, les filles, faites attention aux mecs qui roulent avec des gros gamos. Ça ne veut absolument rien dire. Mais vraiment, ça ne veut vraiment rien dire. Faites attention par rapport à ça parce qu'ils vont venir, ils vont vous impressionner. Je roule en BM, série je ne sais pas quoi. Alors d'aujourd'hui, tu pourras te faire des locations, tu pourras te faire un crédit. ça ne fait pas tellement rien. C'est une location ou crédit ou un truc via leur société qu'ils peuvent rouler avec. Enfin bref, une voiture de fonction. Donc faites attention à ça aussi. J'ai une question. Ouais ? Quand tu reconnaissais les gants en place là, est-ce que tu tapinais avec eux après ? Non. Ah ouais ? Non. Ah, ils donnaient comme ça gratuit. C'est quoi ? Ils donnaient de l'argent comme ça gratuit. Ils donnaient tout ce que tu voulais. Tu serais étonnée. Je peux te dire qu'il y a des filles actuellement, elles se font de l'oseille, elles sont sur Internet juste à des gants parce qu'elles sont belles, parce que ceci, parce que cela. La plupart des gars, il suffit juste de les caresser dans le sens du poil, les écouter quand ils se plaignent. T'es là, tu lui poses des questions en mode « Ah, ta journée, elle s'est bien passée. Ah, ceci, ah, ceci, ah, cela. » Et ils font ce qu'ils ont à faire. Après, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez accepter, de ce que vous ne voulez pas accepter, etc. Moi, perso, c'est un truc que je n'ai pas fait. Mais je sais qu'il y a des filles actuellement, peut-être même qu'il y en a qui sont en train d'écouter le Space. Justement, des fois, elles ne l'ont même pas encore vue. Je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé. Je n'ai même pas encore vu le gars qui m'a déjà fait un paypal, en fait. Et à quel moment tu se couchais avec eux, en fait ? Ça m'intrigue. Quand j'en avais envie et si j'en avais envie. Ah ouais ? Eh bien. Quand j'en avais envie. En gros, tu n'acceptais pas les pressions. Genre, s'il y a un mec qui devenait trop insistant avec toi et que tu n'avais pas envie, tu ne le faisais pas. Parce qu'on fait ce qu'on veut pas parce qu'il a fait un truc pour toi que ça veut dire ça y est, c'est bon, open bar, le gars, il a droit à un scriveur, en fait. Non, c'est toi qui es ou peut-être. Après, il faut aussi être logique. Si vous sentez que dès le début, le gars, il est en mode « Ah bah, si vous voyez que dès le début, le gars, vous voyez qu'il est en mode « Si je fais ça pour toi, ça veut dire qu'il va faire ça », vous vous éloignez si ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez aussi par rapport à la personne qui est devant la fin. Je peux la parole. Moi, je sais que ma pote, elle est partie au Maroc. Elle a connu un mec au Maroc et il lui a passé 500 balles comme ça en soirée et il lui a passé un bracelet quartier qu'elle avait sur lui. Comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a été. Ils sont restés ensemble toute la soirée, ils ne l'ont rien fait ensemble. Il lui a passé 500 euros et un bracelet quartier. C'est tout. Mais ça, il y en a plein, il y en a fou. Vous savez que toutes les meufs sur Instagram qui ont des bracelets de luxe, elles ne les achètent pas. C'est les mecs qui les achètent. des mecs comme ça. Pourtant, des fois, ils ne font rien avec les mecs et ils les payent et tout, des trucs comme ça, gratos. Ils adorent faire ça, les mecs. Que si tu es belle et tout. Voilà quoi. Exactement. Je crois que j'ai fait ce qu'il y a parlé. Avant qu'on continue, je vais dire un truc afin que certains ne soient pas surpris vu que je suis la... Vu que pour l'instant, en tout cas, je suis la seule personne qui arrive à mettre des gens en intervenant. Les gens qui ont des noms de mecs ou des photos de mecs, je ne vous fais pas monter parce qu'ils ne voient pas ce que vous faites une women's business à cette heure-ci. La journée, go work ! Go make some fucking money ! Je suis désolée, les mecs. D'ailleurs, je ne suis pas désolée. Je ne le dis pas pour être méchante, mais sérieusement, je ne sais pas ce que vous faites ici. Si ça ne dépend que de moi, vous ne montrez pas. Moi, juste que je sais qu'en gros, les mecs, ils font un peu trop les malins sur Twitter, mais je vous jure, c'est tous des canards. C'est vraiment tous des canards. Tous des canards. Même les mecs, qu'ils n'ont pas un, ils vont sortir, ils vont gagner des canards pour aller voir une meuf. Après, ils seront à perte, mais vraiment, c'est tous des canards. Pour une meuf, je te dis de leur repris ce que tu veux et de ne pas t'abaisser. Si ils sont que ton meuf qui ne veut pas et qu'il te veut vraiment, même s'il ne te veut vraiment que pour t'utiliser, etc., il va faire en sorte de te donner ça. Comme ça, il pourra t'avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Exactement, Jean. Excusez-moi, je viens d'avoir un type, c'est drôle. pour celles qui sont intéressées. En gros, vous pouvez soit aller dans des salles de sport de luxe, mais bon, là, c'est en investi, ça veut dire quoi ? Ou sinon, vous fouillez les Facebook des parents, des grands-parents et vous les retrouvez comme ça. C'est un des tips que j'ai trouvé. Mais c'est ça, en fait, c'est que il faut vraiment aller, vous allez chercher que les parents, ils font ce que les grands-parents, ils font ce que où ses parents, ils habitent. s'il vous dit j'ai grave de l'oseille, sa mère, elle est dans la cité HLM du Blanc-Pénil, c'est qu'il y a un problème, en fait, parce qu'il y a des gens c'est grave grave de l'oseille. En fait, il faut vraiment faire des recherches sur Internet, regarder. Les filles, les filles, ils vous disent, il y a des mecs, tu les vois dehors, tu te dis, c'est sûr, mon maman, t'as capté, leur maman, elle ne travaille même pas, ils ne donnent même pas un à leur mère, alors qu'il est archi vide, ils font rien pour l'affaire et sœur, mais dehors, tu les vois, tu penses qu'en gros, quand on a eu les dehors, il est pareil chez lui, alors qu'aucun lien chez lui qu'il n'y a qu'une personne, il s'en bat les couilles, genre, pour lui, il ne vit que pour le paraître de dehors, genre, chez lui, genre, avec une personne, genre, mais dehors, il va faire ça à des meufs, faire si à une autre meuf, il va acheter un sac, si sa mère, elle ne m'a jamais vue, il va acheter deux sacs à deux meufs différentes, genre, vraiment, les mecs, c'est vraiment tout ce déplu que j'en ai vraiment fait. Dis-moi, S, je ne sais pas si tu m'entends, et toi, comment, parce que je vois, tu donnes beaucoup d'infos, genre, partage un petit peu, partage un petit peu plus, rafraîtes ton parcours, je ne sais pas, sans te faire cramer, bien sûr. Moi, 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 de toute façon, juste que j'ai vu beaucoup de menteurs, j'ai vu beaucoup de menteurs dans ma vie. Exactement, beaucoup sur des mythos, c'est la question. C'est que des mythos, genre, vraiment que des mythos, après, peut-être qu'ils ont, mais la plupart des gens, enfin, des mecs, c'est tous des mythos. Je me permets de t'occuper, elle s'en, mais, franchement, je suis vraiment d'accord avec les conseils, et vous me le dites aussi, je suis désolée. Je suis vraiment d'accord avec les conseils d'une tante. Désolée, c'est tout lourd, du coup, voilà, mais je suis vraiment d'accord avec elle, parce que je vous promets qu'un homme qui a de l'argent, ne vous le dira pas comme ça. Il vous le montrera direct. Il ne vous le dira pas, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Après, tu as à goût de faire les meufs, les filles. Genre, je ne sais pas, quand un mec, tu vois qu'il a de l'argent, en fait, ça se sent, quand tu vois qu'un mec, il a de l'argent, ça se voit. Ça doit de faire comme si, en gros, ils ont de tous les... Genre, demain, tu es avec un mec, tu sais qu'il a l'état, la mort. Toi, en tant que meuf, il ne faut pas en mode, tu penses que tu es une lèche, du coup, tu ne fais pas semblant en mode, d'armer, que genre, tu veux payer, tu veux payer les cents, tu veux faire ci, genre, tu sors ton petit bévin de ton sac, tu fais juste du semblant. Au final, tu ne vas rien payer du tout. Il ne faut pas en même temps en mode, qu'il y a un fin de sous, etc. Il faut vraiment faire en mode, classe, posée, normale, qui n'est pas effrayée, quand j'en ai pas de l'argent, un gamin, c'est vraiment classe. Genre, je viens de chercher dans une grosse voiture, genre, elle est trop belle, ta voiture, tu snapes et tout. Non, tu ne fais pas que tu t'avais là-dessus, la chambre. Non, la honte, genre, tu snapes et tout. Genre, non, reste quand même, genre, je reste tout droite, c'est tout. Excusez-moi, je voulais juste rajouter un truc, un conseil, pour reconnaître des mecs en place ou rencontrer des mecs qui sont en place, je vous conseille d'être amie avec les proprios restants, le Resto UP, parce que, eh ben, quand tu fais aller avec eux, eh ben, quand il y a des célébrités qui font des mecs riches, qui font des soirées, eh ben, généralement, il peut taper, il y a telle personne qui fait une soirée, si tu veux, on y va ensemble, etc. Et, je sais ce que je dis, parce qu'une ancienne copine à moi m'avait invitée à une soirée d'un ancien joueur du PSG et juste parce qu'elle était amie avec un mec proprio d'un Resto UP sur Paris. Donc voilà, bisous. Mais après, il ne faut pas mentir aussi, physiquement, les gars en place, ils ont des critères, c'est un truc à savoir aussi. Ah ben ça, c'est déjà un truc à l'ordre et ça, j'ai envie de dire, c'est... Après, après, des critères, franchement, je vous dis des critères, si vous regardez, il y a critères, les critères, je veux dire, évidemment qu'en général, ils ne vont pas s'intéresser à tel ou tel, et à la, mais vous ne mettez pas des complexes en mode, vas-y, si je ne me trouve pas belle, j'ai un décombe, si, comme ça, ça veut dire, il ne va jamais s'intéresser à moi, etc. Après, en fait, vous voyez aussi, selon, par exemple, on ne va pas se mentir, un footeux, ou je ne sais pas, tout ce qui va être rappeur, etc., en général, ils vont être en mode gros cul, gros sein, un métisse, on ne va pas se mentir, clair de peau, etc., rebeu, la, la, la. Mais si vous voulez vraiment un mec en place, regardez dans une autre catégorie. Si vous êtes d'art skin, je peux vous dire, les mecs de bureau, ils peuvent canner pour une meuf foncée de peau. Si vous êtes un peu bouboule, il y a certains mecs, ils peuvent canner pour une meuf un peu bouboule, etc. Moi, je sais que, franchement, les mecs blancs, les hommes mariés blancs, les blancs, les papas de famille, je vous jure, ils peuvent tuer pour des filles noires jeunes. Genre, ils peuvent tuer pour ça, vraiment tuer. Genre, c'est vraiment leur fantâme, c'est genre les filles noires blancs, on est vraiment pour de vrai. Non, les filles noires, les petites filles, genre en mode 23, 24 ans, eux, ils ont la quarantaine passée et il y a des meufs que je connais, des meufs comme ça, ils leur payent des restos, des fleurs, des chaussures, tout juste. Et je peux vous dire en général que c'est eux qui vont être les moins radins, c'est eux qui vont vous donner des liasses de billets où vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que, non seulement, ils n'ont pas l'habitude de, on va dire, les footers, les rappeurs, etc., ils vont avoir plus l'habitude que les meufs à leur cours derrière, donc ça va être plus compliqué, ils connaissent le game. Mais, les mecs un peu plus, on va dire, un peu plus anonymes, etc., ils vont avoir grave dans l'oseuil, ils n'ont pas l'habitude et du coup, ils vont vous donner des liasses véridiques. J'ai déjà vu une pote, on lui a donné une liasse, il y avait 5000 cash, vous voyez où va ? Donc, et pourtant, elle n'était pas exceptionnelle, je suis désolée, en plus, je crois qu'elle est dans le truc, elle n'était pas exceptionnelle physiquement, enfin, si vous la voyez, ce n'était pas la meuf la plus belle au monde, mais parce qu'elle savait lui parler, parce qu'elle savait être douce avec lui, elle avait la tchache, etc. Les filles, là, j'ai encore un autre tip, donc, toujours la même personne, il est archi drôle, lui. Alors, il faut apprendre à détecter les marques italiennes et françaises qui sont peu connues, mais de luxe. Il faut absolument fuir les Rolex, Prada, Balenciaga, parce que c'est toujours des mythos, apprendre la base des vins, de l'art, des belles voitures et tout, genre faire les meufs très cultivées et demander où ils passent les vacances surtout, voir l'hôtel et ses activités. Et il me dit encore, les vieux blancs, il faut faire grave semblant d'avoir une connexion avec eux parce qu'ils aiment trop ça. Même si t'es moche, ils peuvent te donner v'là les sous. Voilà, le tip, c'est de notre amie. En tout cas, tous les mecs jeunes qui ont des Rolex, la plupart, c'est des fausses. Du coup, faut pas être fatigué quand on a une Rolex, les filles, c'est la vérité. Les mecs de roche de réveil, ils se prennent une Rolex, genre c'est une fausse. Déjà, soyez logique, si vous voyez, je ne sais pas, la Rolex qu'il a au poilier, elle est censée coûter 30K. Franchement, même les gens qui sont aisés financièrement, il y en a très peu qui peuvent payer une Rolex à 30K par exemple. Donc, posez-vous des questions là-dessus. Croyez pas juste, vas-y, les couverts de la... Quand je vous ai regardé le prix de ce qu'il achète, si le gars, vous voyez, je ne sais pas moi, la sacoche qu'il a, elle est censée être à genre 8K, posez-vous des questions. À part vraiment les fouteux ou les gros chefs d'entreprise, etc., il y a très peu de personnes qui peuvent être 8K d'un coup, boum, dans une sacoche et la semaine d'après, il se prenne les chaussures qu'il voit avec. C'est que quelque part, soit c'est des faux, soit il a fait crédit, soit ceci, soit cela. Donc vraiment, quand je dis, regardez les prix, vous ne lui demandez pas, vous regardez bien ce qu'il a et après, vous allez chercher sur Internet. Alvadar, désolée, je vais juste te couper vite fait. Est-ce que tu peux faire monter Medi Spock, s'il te plaît ? Ok, d'accord, ça marche. Comme il y a Medi dans son nom, j'hésitais, je ne savais pas si... Non, c'est lui qui me donne les tips depuis tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de souci. On va. Du coup, je vais rajouter un truc, surtout que les hommes qui portent des Rolex, etc., les Lambdas, ceux qui vont travailler en entreprise, etc., ils ne vont pas prendre le risque de mettre 8K ou 30K à leur poignée. La plupart des gens que je connais qui sont aisés et qui travaillent dans l'Union, ils ne mettent pas de Rolex en professionnel. Bah oui. Ça, c'est que les Arabes classe A, Paris, Chichia, Mexique, Dubaï, a des retours qui prennent ça. Je dis que la vérité, les filles, les vrais mecs, ils ont de l'argent, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils travaillent tellement qu'ils n'ont même pas le temps de prouver aux gens qu'ils ont des tas. Mais ils peuvent racheter toutes les maisons à mettre. En parlant de ça, justement, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a pas mal de blé d'art, on les néglige, mais ils ont voilà la thune et c'est des bons trucs. On s'en fout, on ne s'en fout pas avec des blés d'argent. Non, franchement, je me dis que j'ai bien écrit, mais non. Non, jamais de la vie, on se sent avec des blés d'armes, on t'as vu. Non, genre jamais de la vie. Non, il ne faut pas abuser comme ça. Je crois qu'on ne va pas abuser comme ça. Mais sinon, à titre personnel, je connais des personnes qui sont aisées dans mon entourage et je peux vous assurer que vous les voyez comme ça, vous vous dites mais lui, il est normal alors qu'il pèse de ouf. Il roule avec une voiture normale, parfois, vous ne les reconnaissez même pas. En tout cas, moi, j'en connais. Je ne donne pas les contacts, les prénoms, c'est clair, je garde ça pour moi. Déjà, c'est pour ça que je vous dis en dehors de la voiture, en dehors des vêtements, en dehors de tout ça, regardez où il vit parce que même les mecs qui ne veulent pas trop montrer qu'ils ont de l'oseille, en général, ils vivent dans un quartier un peu bien. Vous rentrez dans l'appartement, il est bien aménagé, il est bien ceci, il est bien cela. Si le gars, il roule en gros gammeau, s'il est couvert de la tête aux pieds de Marc, mais que vous voyez, il habite dans un endroit bidon à la porte de la chapelle, c'est qu'il y a un problème. Mais si vous voyez le gars avec une petite voiture, il habille normalement, mais qu'il habite à Levalois-Péret, en général. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ça... Vous voyez, en fait, s'il y a une cohérence dans ce qu'il dit et le logement, c'est la chose la plus cohérente parce que tu auras beau t'acheter du faux, tu auras beau t'acheter un gros gavos, quand tu vas aller demander un appartement à l'agence immobilière, ils vont regarder tes fiches de paie. Donc ça, ça ne vend pas, en fait. Après, t'as vu, demain, tu te réveilles, tu peux aussi prendre une location de grosses voitures comme ça. Il y a tout le monde qui peut le faire, tu vois. Ça, c'est pas un truc qui peut effrayer. Ça ne peut effrayer que les petites cônes de les voitures et tout. On se sait, les voitures, t'en veux une demain, t'en as une, en fait. Tu prends une location de voiture, tu roules dans ton quartier, dans la ville et c'est fini, tu vois. Tout le monde peut faire ça. Même nous, on peut le faire. Genre, c'est rien, ça, les voitures. Les montres, tout le monde sait qu'ils ont des fausses montres. Les bracelets, c'est pareil. Mais en gros, non, eux, je vous jure, ils sont trop dans des plans bizarres. Les mecs de quartier et tout, ils sont trop dans des plans bizarres. Ils ne travaillent pas, ils ne sont que dans des plans bizarres. Genre, ils ont tout en espèces, ils n'ont rien dans le compte en manque. Genre, vraiment rien dans le compte en manque. Et c'est le plus radin, c'est ça le pire. Mais le pire, le pire, c'est qu'ils sont super, désolé, il y en a, ils sont archi, mais vraiment agressifs. Genre, mais vraiment, je vous dis ça, il y a des mecs qui donnent de l'argent comme ça, ils sont agressifs, ils sont là, ils font du shit toute la journée. Voilà, ne vous hais, ne soyez jamais dans une pièce ferme avec ce genre de mecs. Genre, c'est vraiment des fous. C'est les pires, genre, les mecs. Bonsoir, les filles. Merci déjà pour le sujet. Moi, j'ai une question parce que je vois qu'il y a énormément, on va dire, de femmes noires, enfin, en tout cas, entre guillemets, et de personnes dites de couleurs qui écoutent ce space. Et je voulais savoir, déjà l'argent, est-ce que vous arrivez à l'investir ? Alors là, ma chérie, je vais dire un truc. Oui, oui, excusez-moi, j'ai pris la question. Je vois où tu veux en rire, mais ma chérie, j'ai envie de te dire que ce n'est pas de l'argent que tu as travaillé, ce n'est pas de l'argent que tu as sué, tu as, voilà, tu t'es troué le cul à sortir cet argent-là. Et je n'ai pas envie de faire des jugements en mode, s'il y en a, elles sont étudiantes, elles veulent juste avoir la belle vie à côté, elles veulent juste, voilà, profiter un petit peu. Vous avez eu le confort de faire ça. Après, voilà, quoi. Non, moi, ce n'est pas un jugement. Il faut aller passer le biberon au bébé, là, ça pleure trop, là, il passe quoi ? Non, non, le bébé, il est fatigué. Ah, c'est pour ça ? Elle est fatiguée, il va décider en même temps. C'est pour ça. Après, je vois où ce que tu veux en rire, mais... Parce qu'en fait, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas de l'argent que tu vas pouvoir... Ce n'est pas de l'argent que tu... En fait, si, par exemple, le gars, il donne du cash, très bien, et que tu as un projet derrière, franchement, je t'encourage à faire factifier cette oseille. Mais en général, pour qu'il en arrive à te donner des grosses sommes en cash, il faut le travailler, il faut le conserver, etc. Ça va souvent commencer par des petits cadeaux, ça va souvent commencer par des beaux restos, ceci, ceci, cela. Et il y en a qui veulent juste... Moi, je sais que je voulais juste profiter de ça, en fait, ce n'était pas tellement avoir de l'oseille à fond parce que je travaille, j'ai ma vie, je ne fais jamais mes revenus, mais c'était juste... Je n'ai pas envie de sortir mes revenus, mais j'ai envie d'aller dans des beaux restos, donc tu vas m'inviter dans des beaux restos. Vous voyez, il y en a, ça va être... Elles veulent des sacs, elles ont envie juste... Donc, vous voyez, je ne suis pas trop dans le jugement par rapport à ça parce que, comme je me dis, ce n'est pas de l'argent que tu as travaillé vraiment. Franchement, Non, en fait, ce n'était pas par rapport au jugement que je posais la question, mais c'est parce que moi, j'ai une copine, elle m'avait raconté dans son ancienne vie qu'elle, elle était dans ce genre de bail, elle a construit un immeuble à Abidjan et un jour, du jour au lendemain, son immeuble, il a pris fond et elle n'a pas compris. Elle s'est renseignée et on lui a dit, en fait, apparemment, tu as construit ton immeuble avec de l'argent qui n'est pas de l'argent propre. Et je voulais savoir si vous, ça vous était déjà arrivé ou si c'était juste elle qui n'avait vraiment pas eu de chance ? Personnellement, moi, ça ne m'avait jamais arrivé. Je ne connais personne de m'entourage à qui un truc comme ça est arrivé. Après, je sais que, voilà, j'ai déjà vu, par exemple, quand le gars, je ne sais pas, il ne veut plus ce que toi, tu ne veux pas ou peu importe ou ceci ou cela, il commence à rager et il va commencer par un peu à déchirer ce qu'il t'a acheté ou à dire, rembourse-moi, ce genre de truc-là. Et ça, c'est franchement même ça, c'est des cas très, 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 très rares. Je ne sais pas, il y en a un ou deux genre à qui ça est arrivé. Mais c'est tout. OK. Et ma deuxième question, c'est si le mec, il veut se poser avec toi sur du long terme, ça se passe comment ? Après, ma chérie, c'est toi qui vois selon ton argument. C'est toi qui te gères. C'est toi qui vois selon ce que tu veux. En fait, moi, franchement, je ne peux pas te poser et tu restes avec lui. C'est ça, et c'est toi qui me posais qui peut t'entretenir que sa mentalité te plaît, que tu te vois dans le long terme avec lui. Il y en a, elles vont privilégier l'argent, il y en a, elles vont privilégier plutôt la connexion qu'elles ont avec le mec. Après, le gars, il peut être et riche et être bien, genre avoir une bonne discussion, être drôle, être gentil, etc. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc, après, il faut voir en fonction. OK. Mais elles aident, moi, j'ai compris ce que tu voulais dire dans ta première question. Mais en fait, il y a plein de contre-exemples, comme il y a plein d'influenceuses aussi qui, grâce à cet argent-là, on va dire, elles vont investir et ça marche. Ça ne veut rien dire.